Oui, j'avais une question, quand vous avez parlé de la liberté tout à l'heure, même si nous nous libérons de l'esclavage des fautes ou des différentes addictions que nous avons, qu'en est-il de l'esclavage naturel qui provient du fait que nous sommes des créatures ? C'est très intéressant, le fait donc d'être, on peut dire, esclaves de la nature. Par exemple, oui, esclaves aux pommes de terre. Oui, nous sommes des esclaves aux pommes de terre, effectivement, à moins d'élargir le domaine de la personne. C'est-à-dire, s'il y a moi d'une part et les pommes de terre d'autre part, effectivement, c'est extrêmement embêtant, justement, d'être asservi à un élément extérieur. Mais si je retrouve la dimension véritable de l'être humain, qui est qu'il est une personnalité cosmique, c'est-à-dire que les pommes de terre font partie également de ma personne par une sorte de solidarité universelle, alors ça fait partie de moi-même. Et donc, j'accepte avec joie le projet de la création qui implique également les pommes de terre, frites ou autres, par exemple. Très bien. Et qu'en est-il de l'esclavage à Dieu ? Alors, l'esclavage à Dieu n'est pas un esclavage. Comme disait Rabbi Houda à Lévi, « Éved HaShem ou l'Evado Khofshi » Il n'y a que le serviteur de Dieu qui est véritablement libre. Et ce, pour une raison très simple, c'est que Dieu n'est pas un élément extérieur de mon être, il est l'origine de ma vie. Étant donné qu'il est l'origine de ma vie, donc quand je le retrouve, je me retrouve moi-même. Et se retrouver soi-même, c'est ça la véritable liberté. Un nouveau problème ici d'image. Une petite seconde, j'arrange ça. C'est devenu tout vert. Voilà, c'est devenu tout vert. Et maintenant, c'est une seconde. Ah là 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 là, que de problèmes, que de problèmes. Voilà, ça y est. Extrasé. Le spectre vert a disparu. Bon, voilà. Donc, je disais, la rencontre avec le Créateur n'est pas une rencontre avec un élément extérieur. Souvent, des gens vous disent, « Oui, les mitzvot, ça me restreint. » Mais si les mitzvot sont l'expression de mon être, alors dans ce cas-là, je suis véritablement libre. Effectivement, je ne le ressens pas toujours. Il y a une différence entre ce que je ressens au niveau de la personne qu'on appelle le nefesh et le niveau de la nechama, qui, disons, de certaine manière, rencontre l'idée du surmoi freudien. Et c'est au niveau de la nechama que je ressens véritablement la liberté que me donne l'asservissement à Dieu. Voilà. Très bien, merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première forme de teshuvah dont nous parle le Rav Kouk. Cette première forme de teshuvah qui concerne le péché. Les péchés, ce n'est pas difficile à savoir. Il y a une liste. Il suffit d'avoir étudié le Shulchan Aruch, le Messie Latisharim et encore tant d'autres choses pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais ce qui est intéressant ici, et là, ça rentre dans le domaine quasi-psychologique, Il y a une autre forme de teshuvah. Stamit, j'ai une difficulté à trouver le mot en français. On pourrait dire simplement général. C'est-à-dire le mot stam, en hébreu, signifie ce qui est indifférent. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de visage. Aucun péché ou des péchés du passé ne monte dans son cœur. Abal, bikhlal, mais de manière générale. Au marguish Bikirbo, il ressent en lui-même Attention, ce n'est pas un péché particulier. C'est qu'il se sent pécheur dans son être. Chez en, or hachem mehir alav Que la lumière de Dieu ne l'illumine pas. À nouveau, ici, erreur de frappe. On a mis une virgule au lieu d'une apostrophe. Chez en, or hachem mehir alav Que la lumière divine ne l'illumine pas. En, rouach ne diva bekirbo Il n'y a pas d'esprit généreux en son sein. C'est quoi cette histoire d'esprit généreux ? C'est tiré du livre de Téhilim au chapitre 51. C'est le psaume que récite David Après son aventure malheureuse avec Batsheva. Ka'acherba el-Batsheva. Et alors, le roi David regrette ses actes Et il implore Dieu de lui rendre son rouach akodesh, son esprit saint. Et il demande rouach ne diva tismecheni Qu'un esprit généreux me soutienne. C'est-à-dire, quand on est en situation de pureté intérieure, On se sent également en capacité d'action. On est de rayonnement. Or, David, étant donné qu'il était préoccupé par son acte, Ne pouvait pas rayonner. Il lui manquait donc ce qu'on appelle cet esprit de générosité. Merci. Merci.